Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons du long métrage Nocturnal Animals de Tom Ford. L'histoire c'est celle de Suzanne, une galeriste célèbre de Los Angeles, qui va, alors que son couple Badlèl, va recevoir un manuscrit de son ancien mari Tony, qui lui serait dédié, qui se nomme Nocturnal Animals. Et elle va se mettre en tête de le lire. C'est tout ! Voilà, vous avez l'histoire de Nocturnal Animals. Parce que si je vous en dis plus, je vous gâche en fait le gros point fort du long métrage. Même si je vais le développer un petit peu par la suite. Nocturnal Animals c'est donc le deuxième long métrage de Tom Ford après A Single Man. A Single Man qui était une sacrée bombe en 2011. C'était un film qui visuellement était hallucinant, c'était une oeuvre qui était surprenante, parce que de la part d'un ancien styliste, voir une oeuvre graphique, ok, c'est pas si surprenant que ça, mais voir une oeuvre narrative aussi puissante, c'était vraiment la surprise. Et Nocturnal Animals, c'est exactement dans le même esprit. C'est une oeuvre qui narrativement est impressionnante, et qui graphiquement est hyper aboutie, même si on a un tout petit chouïa, un cran en dessous de A Single Man. A Single Man était vraiment une bombe. Nocturnal Animals c'est une oeuvre extrêmement forte et intense, mais beaucoup plus bancale en fait dans les thématiques et les rapports qu'il entretient avec le spectateur. Au niveau de l'écriture, ce qui est vraiment saisissant dès qu'on arrive dans le film, c'est d'en fait se rendre compte que le roman d'Austin Wright, Suzanne et Tony, n'est en fait que la surface de ce que veut nous raconter Tom Ford. Parce que le récit est découpé, on pourrait le dire, en trois temps. Il y a trois parties qui sont plus ou moins bien réparties dans l'écriture. Une partie où on va voir Suzanne lire le roman de Tony, une partie où on va découvrir l'histoire du roman de Tony, et une partie où on va revoir la rencontre et une partie du couple de Tony et Suzanne. La dernière partie est extrêmement brève, et c'est un gros défaut du film. Il n'arrive pas, Tom Ford, à équilibrer ses points de vue sur ses différentes parties. Ce qui perturbe pas mal, parce qu'en résultat, il y a des parties où on aimerait en savoir plus, il y a d'autres parties où il n'y aurait pas besoin de forcer tant que ça là-dessus. Mais c'est vraiment génial en fait cette idée-là, d'avoir plein de petites histoires qui s'entremêlent, mais qui sont liées par les mêmes personnages, parce que résultat, on a un rapport extrêmement viscéral avec la relation qu'a entre Tony et Suzanne. Et Suzanne avec Tony. Parce que le film joue justement sur le fait qu'on ne va jamais voir Tony dans la partie où Suzanne est en train de lire son manuscrit. Et la seule image qu'elle a Tony, c'est ce personnage Edward dans le roman, qui a une histoire dingue. Enfin, la partie roman est juste folle. Elle est dramatiquement, narrativement, au niveau de son développement, au niveau de la manière avec laquelle elle est foutue, elle est folle cette partie-là. C'est un film dans le film. Littéralement, vous avez un film dans le film. Vous avez l'histoire de Suzanne qui va lire le manuscrit de Tony, et vous avez ce roman, Les Animaux Nocturnes, qui est au cœur du film, qui est vraiment un film dans le film. Et cette histoire, de toute façon, elle est géniale. C'est un thriller qui est puissant et qui prend aux tripes. Et qui donne des frissons, mais c'est juste ouf. Et il y a plein de rapports comme ça qui sont entretenus. Et il y a toute une viscéralité autour du rapport qu'ont entretenu Tony et Suzanne qui est évoqué tout au long de l'histoire par le biais d'images, par le biais de séquences, par le biais de personnages, par le biais de rapports que les uns et les autres entretiennent. C'est fou, mais Tom Ford, c'est un dramaturge qui arrive vraiment à composer des histoires, qui montrent des êtres humains totalement perdus, mais vraiment perdus, qui n'ont plus le moindre pilier pour se tenir dans ce monde, et qui vont se raccrocher à une chose qui va faire en sorte qu'ils vont se perdre, mais totalement, dans ce monde. C'est saisissant de voir des histoires comme ça. Au niveau de la mise en scène, Tom Ford, il a fait un film qui est graphiquement un peu moins impressionnant que Single Man. Là où Single Man était une vraie découverte, c'est qu'il utilisait la colorimétrie et les mouvements de la caméra avec tellement de force, avec tellement d'impact, que résultat, on se sentait bouleversé dès les premiers instants du film. Parce qu'il y avait un travail sur le jeu de lumière, il y avait un travail sur le son, il y avait un travail sur chacun des plans qui va avoir une émotion distillée en son sein, puis peut-être une autre, et en fait, tu te rends compte que c'est une autre. Là, dans Nocturnal Animals, on est plus sur un point de vue primaire. Même si, dès le générique d'un trop haut, on a une situation qui est posée de l'ordre du « ce film va être un mix entre du fascinant et du malsain ». On va regarder des personnages, on va trouver des situations fascinantes, mais derrière, il y a un sous-texte qui est extrêmement malsain. Parce qu'en gros, pour vous donner un ordre d'idée, le générique d'introduction est un espèce de spectacle de danse, mais pas comme les autres. Je ne vous en dis pas plus, parce que très franchement, ce générique d'intro, dès que vous le voyez, vous allez être bouleversé. Vous allez vous demander « qu'est-ce que je vais voir comme film ? » restez sur cette impression. Parce que ça va vous driver tout le long du long-métrage et ça va vous permettre d'avoir un certain regard sur l'œuvre qui va donner une envergure dramatique et émotionnelle à fleur de peau avec chacune des séquences que le film va distiller tout son long. Et Tom Ford veut vraiment faire en sorte d'avoir ça, un rapport extrêmement intime et pervers entre ce que le spectateur va voir et ce que le spectateur va devoir en tirer de chacune des séquences. de cette histoire dans le roman, de cette histoire de Suzanne qui se remet en cause et qui réinterprète sa relation avec Tony, et de leur rencontre et de leur romance entre Tony et Suzanne. Et voilà, ces histoires s'entremêlent, se démêlent, se décousent, se recousent, et ça permet d'avoir à la fin un espèce de grand tableau qui, durant la séquence de fin, nous revient constamment en tête, par le biais aussi d'un travail musical qui est juste excellent, de la barre d'Abel Kovédolatsky, qui était déjà le compositeur sur Un Single Man, qui a composé une musique qui revient tout au long du long métrage et qui n'a pas la même interprétation pour le spectateur lorsqu'il l'entend au début et lorsqu'il l'entend à la fin. Et la séquence de fin, de toute façon, je vous laisse découvrir ce plan final qui va vous hanter pendant un bon petit moment parce qu'il est vraiment, vraiment fou. Et le casting est juste génial. Amy Adams est bouleversante, même si ce n'est pas elle la vraie force du film. Michael Shannon et Aaron Taylor-Johnson sont vraiment bons. Michael Sheen, Jenna Malone sont excellents. Même Andrea Risborough qui ont des tout petits rôles, ils sont vraiment excellents. Mais Jake Gyllenhaal est la putain de force de ce long métrage. Il est hallucinant du début à la fin. Il prend au trip, il nous retourne, il nous bouleverse. C'est le vrai point fort de Nocturals Animals. C'est Jake Gyllenhaal. Il est fou, il est dingue. Il emporte toute l'oeuvre. Rien qu'avec lui, le film est fou. Et au final, Nocturals Animals, c'est une oeuvre qui est forte, qui est moins forte que Single Man, mais qui reste une belle oeuvre graphique, narrative, un petit peu plus bancale que ce que ça aurait pu être vraiment, qui manque peut-être de premier degré, là où il va absolument mettre du second degré, mais qui est vraiment forte. Donc si vous avez l'occasion d'aller voir Nocturals Animals de Tom Ford, allez-y, c'est beau, c'est fort, c'est poignant et ça bouleverse. C'est tout ce qu'on demande au cinéma finalement. A plus ! C'est tout ce qu'on demande au cinéma. C'est tout ce qu'on demande au cinéma.